Je cède la parole à Jacques-Marie Bourget. Merci. Pour détendre l'atmosphère, il y a une anecdote qui me trotte dans la tête depuis quelque temps à propos d'El Jazeera. C'est un cartoon, un dessin humoristique qui est paru dans la presse égyptienne au moment des printemps arabes, plutôt à la fin du printemps. C'est une mère de famille qui tire l'oreille de son petit garçon et qui lui dit « dis Mohamed, tu sais où vont les menteurs ? » Et Mohamed répond « oui, à El Jazeera ». Ça ne va pas plus loin, mais bon. Moi, j'ai une tâche très difficile parce que je dois vous parler de quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire le terrorisme, qui serait mis en oeuvre par un pays qui n'existe pas, c'est-à-dire le Qatar, ou peu. Donc c'est très difficile parce que le terrain est miné, balisé, les preuves existent mais sont difficiles à établir. On est dans le domaine du flou, de l'hypocrisie et du rideau de fumée. Alors, si vous voulez, le terrorisme est une arme politique du Qatar parce que le Qatar est petit et que c'est un pays qui se veut, on a beaucoup parlé de la grenouille, je ne vais pas vous en parler, mais qui se veut un grand pays virtuel. Donc le terrorisme, c'est un moyen politique comme un autre. Il est douloureux, mais c'est un moyen de conquête, de contrôle de territoire, de renversement d'État, etc. Et si le wahhabisme, et donc la volonté religieuse, est le moteur affiché derrière le wahhabisme et de faire que le monde ait un plus grand nombre de croyants rigoristes, c'est aussi une vraie volonté de conquête parce qu'en gros, le réservoir de gaz est tellement grand qu'on est obligé d'agrandir l'État au-delà du raisonnable en faisant un État virtuel. Et là, je pourrais comparer la révélation du lien entre le terrorisme et Doha, toute proportion gardée, ce n'est pas stricto sensu, mais à ce qui s'est passé à Alger dans les années 60. C'est-à-dire qu'Alger, dans les années 60, est devenue une espèce de plateforme, c'était assez joyeux d'ailleurs, de tous les mouvements de libération marxiste dans le monde. On trouvait aussi bien les Black Panthers que les Angolais. En fait, tout le monde était un peu là. Même Guevara passait de temps en temps pour jouer de la guitare. Et donc, c'était une plateforme, une plaque tournante de la Révolution mondiale. Et on se dirait franchement que cet aspect-là m'est plus sympathique que ce qui s'est passé à Doha. Mais Doha, lui, a décidé d'agglutiner, d'agglomérer, pas tous, mais en disant tous les mouvements islamistes radicaux, sunnites, et les invités à Doha. C'est ainsi que le Front islamique du salut, avec l'excellent Abbas Simadani, dont on connaît l'importance dans la guerre civile algérienne, qui n'est pas seulement le Kituki et des généraux qui organisaient des tueries entre eux, histoire de garder la cagnotte. C'était bien des islamistes, ceux qu'on retrouvait à l'intérieur de Daech, qui faisaient déjà leur apparition, dans un certain mépris ou indifférent, je dois le dire, monsieur le ministre, de François Mitterrand à l'époque. Mais donc, monsieur Abbas Simadani est maintenant à Doha, avec son fils, enfin son fils c'est le cas, oui, à la fois son fils et le Front islamique du salut. Vous avez les Tchétchènes, vous avez maintenant les milices islamiques libyennes, dès que vous avez un mouvement radical, je suis sûr qu'il y a des représentants de Daech quelque part, je n'en ai pas la preuve, mais c'est tout à fait vraisemblable. Et ça se passe très bien pour eux. Alors la première bavure, c'est quand les Tchétchènes, non pardon, les talibans, parce qu'il y a une ambassade taliban, les talibans, dès qu'ils sont arrivés à Doha, ont se senti devoir honorer leur pays et la nouvelle ambassade, et ont dressé un drapeau taliban dans le jardin de leur nouvelle représentation. Alors les américains qui sont assez, comment dirais-je, vagabonds sur l'idée du taliban, du terrorisme, parce que Ben Laden était bien, mais les talibans après c'était pas bien. Donc tout d'un coup, on était dans une phase où le taliban n'était pas bien. Et là, les américains qui sont à 10 km de là, à la base Al-Houdaï, dont on vous a beaucoup parlé, où il y a 10 000 soldats américains, de là s'envolent les avions pour aller bombarder l'Afghanistan, la Syrie, la Libye et plus s'y affinités. Et donc là, les américains vont dire, « Oh, ce drapeau, il est très joli, mais il faudrait peut-être l'enlever. » Donc les Qataris ont prié les talibans de rester là, qu'ils étaient bienvenus, mais d'enlever le drapeau. En revanche, avec Poutine, ça s'est beaucoup moins bien passé, parce que vous vous souvenez des fameux et horribles attentats dans ce salle de spectacle de Moscou lors d'une comédie musicale. Il y a eu 130 victimes. Il y a eu l'école de Baslam, il y a eu 300 victimes. Disons qu'en gros, et c'est horrible de le dire, il y a à peu près 500 victimes qui ont été assassinées par le fait des Tchétchènes. Donc le président russe s'est mis en colère, et lui, il a envoyé trois types du FSB à Doha, ce qui n'est pas facile, parce que c'est un pays quand même extrêmement fliqué. C'est un pays, c'est quelques pâtés de maison avec le désert au tour, donc ce n'est pas très facile pour des services spéciaux. Donc, toujours est-il que l'éminent Zélim Kahn, qui était le patron du Tchétchène, un jour tournait le contact de... Yann Derbaïev a tourné le contact de sa voiture, et il est parti en fumée. C'était lui qui avait commandité l'attentat de Moscou et l'attentat de l'école de Baslan. Autrement dit, Poutine avait manifesté son mécontentement. Mais, pour l'anecdote, trois russes ont été arrêtés au Qatar. L'un a pu s'en sortir assez rapidement, puisqu'il était diplomate. On a fait jouer son sas du diplomatique. Donc, les Qataris ont accepté de le libérer. Les deux autres ont été jugés. Mais, j'en reviens sur le diplomate. Le diplomate, c'était quand même un peu difficile de le faire libérer. Et opportunément, il y avait une équipe de sport qui était en train de faire une compétition en Russie, à ce moment-là. dont Poutine a appelé l'émir, Hamad, à l'époque. Il lui a dit, dites-donc, mon vieux, c'est gênant. J'ai 15 footballeurs qataris qui sont là en Russie. Il ne faudrait pas qu'il leur arrive quelque chose. Ce serait peut-être mieux de nous rendre nos Russes que vous retenez là-bas. Et, en fait, on a libéré d'abord le diplomate. Les deux autres ont été jugés, lourdement condamnés, mais autorisés à purger leur peine en Russie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils devaient être en train de jouer au baby-foot. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, si vous voulez, le début du terrorisme au Qatar, c'est d'être l'abri, la plaque tournante. Je vais revenir sur une comparaison merciste. C'est le commun terme du wahhabisme. C'est-à-dire, c'est là où on essaie de lancer un peu des conquêtes, des choses comme ça. Et, à ce point, je pense que c'est assez intéressant de lire, je sais qu'on l'utilise beaucoup, mais le point de vue d'Alain Chouet, qui était un membre de la DGSE éminent, et sûrement parmi les plus clairvoyants. Et il analyse, il travaille évidemment beaucoup sur ce sujet, la philosophie du Qatar. On ne saurait dire que la famille régnante Qatari véhicule une idéologie quelconque, en dehors de la protection de ses propres intérêts. Mais comme il lui faut ravir à la famille Saoud son rôle moteur dans le contrôle de l'islam sunnite, à l'échelle mondiale, elle héberge volontiers des immeubles, des prêcheurs de tout poil, comme Youssef Karadaoui, à condition qu'ils soient plus extrémistes que les ulémas saloudiens, de façon à leur rendre des points. Et le Qatar finance partout et généreusement tous les acteurs politico-militaires salafistes, comme le groupe Ansardine, qui est la branche la plus enragée des frères musulmans. Pour ces groupes, la condition du parrainage est de se déclarer hostile à la famille Al-Saoud, au chiisme, mais aussi au régime laïque et nationaliste arabe. Donc, on en revient à ce que j'ai essayé de vous faire comprendre depuis le début, c'est cette espèce d'international, de l'islam radical, comme un moyen de tenir des territoires et de conquêtes. Et le Courrier international a aujourd'hui, un jour, inventé un titre, parce que c'est métaphorique, je ne sais pas, mais il a décrit le Qatar comme le club med des terroristes. Ça fait allusion à ce que j'ai dit précédemment, avec toutes ces soi-disant ambassades de talibans, de tchétchènes, et on ne sait pas tout. Donc, tout ça s'est fait au-dessus et au vu des pays occidentaux, des services, etc., mais on ne dit rien, pour des raisons Bérangère-Boncle a développées, d'intérêt personnel ou d'intérêt d'État. C'est-à-dire, passer des vacances, payer une campagne électorale, ou vendre de l'armement, ou des immeubles, ou des clubs de foot. L'affaire devient plus opérationnelle quand le Qatar se lance sur le terrain. Et le Qatar, l'émir du Qatar, l'émir Hamad, avait deux grands, j'allais dire, potes, soyons entre nous, deux grands potes. C'était Bachar el-Assad, avec lequel il faisait des balades en auto, romantiques, décapotables. Et même l'émir avait acheté un palais, avait construit un palais à Damas, à côté de chez Bachar. Et il s'entendait bien aussi avec Kadhafi, parce qu'un jour, où les Saoudiens avaient traité, dans une réunion africaine, et du Golfe, Kadhafi de fils de chien. Donc Kadhafi, ayant été traité de fils de chien par les Saoudiens, les Qatarites, vous voyez que ce Kadhafi était un type formidable, donc il y a eu une certaine, pas amitié, mais on s'est beaucoup vus. Et très rapidement, Ahmad s'est dit qu'il pouvait, très bien lui, toujours la volonté d'étendre son territoire, prendre en main les réseaux Kadhafi sur l'Afrique de l'Ouest, et au-delà, peut-être créer une monnaie africaine qui aurait remplacé le franc CFA qui serait devenu, je ne sais quoi, l'Ahmadi, comme Ahmad. Donc cette relation a été assez, très amicale, mais complexe. C'est donc en Afrique, sur ces réseaux Kadhafi, qui sont encore des réseaux Kadhafi à l'époque, que le Qatar se lance. Il se lance dans le sud Niger, il investit, il faut dire qu'au Niger, il n'y a pas, quand on fait une mosquée, elle est payée par le Qatar, et il y a d'abord la mosquée, la salle de prière, la madrasa, et le dispensaire où il y a trois, sparadras, un peu de merturocombe, et un brancard, c'est au fond, près des toilettes. Donc on fait beaucoup ça au Niger, et dans le sud du pays, toute cette région qui est frontalière avec le Nigeria, on draine le pays sous le système de la zakat, c'est-à-dire qu'on fait, on unit les villages, on les réunit, on fait la palabre, on les aide, au moment des grandes fêtes musulmanes, on tue l'animal qu'on répartit, donc on crée une espèce de lien social, et ça devient, le sud digère, une espèce de Qatarlande, non dit, mais c'est la réalité. Et ce Qatarlande, comme les choses peuvent se faire d'une manière formidable, sert de base arrière et parfois de base avant, à beaucoup à rames, les sympathiques garçons qui veulent brûler les livres, et les petites filles, accessoirement. Donc c'est vraiment le premier contact dont on a connaissance du Qatar avec le terrorisme. Et sans doute alléché par cette volonté politique, par ces conquêtes possibles, dans une Afrique de l'Ouest assez faible, le Qatar trouve assez bien l'offensive de ces bons petits gars de Mujao et d'un sardine qui descendent de Libye et qui s'en vont vers Bamako. Et la France a décidé de stopper cette offensive. Et à Gao, à l'époque, ville du nord, enfin, une ville qui est vers le nord, en direction du nord du Mali, on peut dire nord-Mali, alors que les Français ne sont pas encore intervenus, ou ils sont au début d'intervention, on peut voir la ville de Gao soudain croulés sous l'argent, les salaires des médecins quintuplés, ou pire, ce qui pose beaucoup de problèmes aux autres hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de tels moyens. Enfin, vrai, c'est le Qatar qui est venu, sous couvert du croissant rouge et d'autres organisations caritatives qatari. Le problème, c'est qu'au-delà du mercurochrome et des infirmiers, il y a aussi la mise en place de milices prises dans les militants du Mujiao restructurés, de nouveaux militants qu'on recrute sur place, on leur donne des beaux uniformes, des bels kalachnikovs, et en fait, le Qatar a recruté pour le camp de Mujiao à Gao. Les Français arrivent, halte au feu, il faut se sauver, et, bon, l'information vient des séries de renseignements allemands qui ne doivent pas dire que des bêtises. Trois gros porteurs qataris ou qatariens sont vus sur l'aéroport de Gao embarquant un certain nombre de personnages qui devaient être des personnages clés dans le dispositif de Doha ainsi que du matériel qu'on a décrit comme stratégique. Donc, après cela, il y a quand même eu quelques demandes d'explications et l'émir Ahmad al-Tani, c'était encore lui à l'époque, jure que tout cela n'a aucun rapport avec le terrorisme, qu'ils sont allés à Gao pour supporter des peuples dans la difficulté et dans la douleur. comme on n'est jamais trahi par les siens, c'est à ce moment-là que les Américains sortent un certain nombre de rapports et ce n'est pas le département d'État qui fait des rapports, peut-être qu'il en fait mais on n'en a pas connaissance, c'est le département du Trésor. Et voilà que le département du Trésor découvre des filières financières qui indébutablement finance le djihad et le département d'État est obligé d'avouer que l'argent du Qatar a bien abondé le djihadisme. Alors par exemple, il cite un certain Tariq al-Arzi, je m'excuse auprès de mes amis qui pratiquent bien la langue arabe, qui lui était la cheville ouvrière de l'accueil des djihadistes étrangers dans la zone frontalière entre la Turquie et la Syrie puisque là on a déjà, on est passé au stade de la guerre en Syrie. Alors il a touché 2 millions de dollars d'un intermédiaire financier, un financier basé à Doha. Et c'est ce même Tariq al-Arzi qui a recruté des centaines de djihadistes pour les envoyer en Syrie. Toujours selon les services américains du Trésor, c'est en milliards de dollars que l'on compte l'aide du Qatar ou à l'islamisme violent. On prend un article du Daily Télégraph dans lequel un diplomate occidental s'en vient révéler ces chiffres qui tuent. il lui dit entre 8 et 12 personnalités éminentes du Qatar ont récolté des millions de dollars pour les djihadistes et à vrai dire ils ne s'en cachent guère. Un rapport du département d'état je fais un peu la navette entre le Trésor et le département d'état précise que Doha ne prête aucune vigilance à cet argent mortifère. Et quand il est pris la main dans le sac ça lui arrive l'émir Al-Tani Ahmad qui va laisser la place à son fils Tamine peut-être pour des raisons que nous sommes en train d'évoquer poursuit donc l'émir Al-Tani poursuit que donne comme argument on ne peut pas empêcher nos proches nos amis de pratiquer la zakat et peut-être que parfois ils se font abuser. Je ne vais pas je ferai injure à ceux qui connaissent tout ça par coeur de décrire la zakat mais c'est l'obligation à tout bon musulman de donner à peu près ça peut être 10% de ses revenus pour la charité le bien et l'expansion de la religion donc l'argument du Qatar reste la zakat et il faut bien dire que sans cette zakat c'est un contrôle général si on peut parler de nos mots d'expert sans cette zakat et tous ces financements qui sont en fait des financements d'état déguisés c'est vrai que la guerre en Libye ou la guerre en Syrie elle aurait été ou impossible ou elle aurait un tout autre visage si on prend l'exemple du Royaume-Uni il y a un excellent garçon qui s'appelle Djihad John il doit s'appeler Smith mais enfin son nom de guerre c'est Djihad John et c'est lui qu'on a pu voir sur trois vidéos d'exécution d'otages qui parlent l'arabe avec un accent anglais et bien c'est lui c'est lui qui a été payé recruté qui est arrivé en Syrie par le même intermédiaire dont je viens de vous parler qui s'appelle Tariq Al-Arzi et qui se décrit lui-même comme l'émir de la région frontalière entre la Syrie et la Turquie donc tout ça aurait dû éveiller la tension bien avant qu'on en arrive au coup de couteau à la Tour de Londres ou à Manchester terre et autre mais pour l'instant on ne dit rien et on laisse faire si quand même c'est à dire qu'à chaque fois qu'on lui tire l'oreille qui devrait être très longue l'émir prend une nouvelle loi c'est marrant dans un pays où il n'y en a pas mais il n'y a pas de constitution parce que c'est Dominique de Villepin qui est chargé de l'écrire depuis 15 ans mais il n'a pas d'encre dans son stylo donc voilà donc chaque fois qu'il se fait tirer l'oreille l'émir on ne veut pas dire qu'il fait voter une loi parce qu'il y a une assemblée une assemblée fantoche d'amis mais il prend un édit royal et il dit que c'est vraiment interdit le soutien financier et logistique clandestin à toute organisation violente islamique mais sur la Syrie je passe un peu du coq à l'âme c'est intéressant de noter le rôle du Qatar dans l'affaire syrienne parce que au départ le Qatar choisit d'aider Al-Qaïda c'est à dire Al-Nosra en Syrie et l'argent arrive massivement et quand Al-Nosra s'entend avec Daesh ils ont fait une convention l'argent abonde les deux parties et Daesh et Al-Qaïda et puis au bout d'un certain temps je ne sais pas si vous avez suivi mais ils sont à nouveau fâchés et bizarrement là si certains Qataris restent fidèles à leur poulain Al-Qaïda la grosse masse d'argent va à Daesh c'est à dire le Qatar en tant que tel le Qatar bagnait le Qatar choisit Daesh en décembre 2013 toujours le trésor américain a ajouté un garçon qui s'appelle Abd Al-Khaman Ben Umar Al Nu Emi à la liste des Persona non grata et à lui seul avec sa petite PME il avait fait un virement de 600 000 dollars directement à Al-Nostra en Syrie donc on pourra noter avec intérêt que ce monsieur Nuemi je ne sais pas s'il l'est encore mais il y a très peu de temps il était conseiller auprès du gouvernement du Qatar et membre fondateur d'une grande organisation caritative liée à la famille royale la fondation du cher Ed Ben Mohammed Al-Tani pardon Naoufel je ne parle pas très bien l'arabe donc c'est pour vous dire la consanguinité entre tous ces bailleurs de fond et enfin dernier personnage dans cette tête de gondole de financement du terrorisme depuis 2012 on le suit ce garçon il s'appelle Ajaj Al-Hajmi il vit au Koweït mais il est souvent au Qatar et sur on le voit sur des vidéos tournées au Qatar on voit ce monsieur Ajmi déclarant devant un public conquis que l'aide humanitaire en Syrie c'est très bien c'est très important dit-il mais la priorité est de soutenir les djihadistes et de les armer et il insiste on le voit dans la vidéo donner votre argent à ceux qui vont le dépenser pour la guerre sainte plutôt que dans l'humanitaire et enfin je croyais que c'était le dernier mais c'est pas le dernier j'en arrive à Mohamed Al-Harifi qui est un imam qui a été interdit de séjour au Royaume-Uni pour avoir envoyé des galois au djihad il a été invité deux fois au Qatar il est revenu au Qatar après avoir été interdit de séjour en Angleterre il était là pour une fête du Ramadan où c'était une réunion de de fous de dieux quoi et dans cette population de la fête il y avait un type qui s'appelle Vardy Gonnem qui considère Ben Laden comme un héros et un martyr et là aussi on a encore des vidéos on les voit chanter s'embrasser faire la quête etc si vous voulez on retrouve la dualité la vive querelle qu'il y a actuellement entre l'Arabie Saoudite et le Qatar jusque dans les financements bien sûr parce que si un finance un groupe l'autre finance l'autre tu finances Daesh tu finances al-Nosra et là encore si mieux on peut tenter d'en revenir à l'explication fondamentale qui ne serait pas une explication de pure religion c'est à dire de vraiment faire des bons musulmans mais il s'agit de conquérir des territoires j'allais dire de nouvelles paroisses on s'étonne beaucoup quand même sur le frein l'absence de frein plutôt mis par le monde occidental l'OTAN le monde dit libre etc etc qui sait pertinemment que le Qatar finance le terrorisme alors plutôt que de freiner en revanche vous avez eu je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques mois l'invention du mot Qatar Pachy donc plutôt que de freiner l'envoi d'argent aux terroristes et bien on a inventé un concept c'est que critiquer le Qatar c'était faire du Qatar Pachy ce qui sort actuellement c'est assez intéressant c'est en Tunisie comment le Qatar c'est Sky News en arabe qui vient de sortir l'information comment le Qatar a financé l'assassinat d'opposants tunisiens et le 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 ce qu'il dise que Ranucci l'excellent Ranucci le le chef des frères musulmans de Tunisie est impliqué dans dans l'assassinat donc Ranucci a fait un procès enfin voilà tout ça c'est pour vous dire je ne veux pas dire que ça pourrait être beaucoup plus long parce que c'est oui et donc c'est pour vous dire que dire que le Qatar ne finance pas le terrorisme c'est croire que la zakat est un acte aveugle de financement du secours catholique et en fait après l'argent s'en va dans des dans des lieux de perdition et c'est pas de leur faute voilà merci merci beaucoup merci